Bonjour tout le monde et bienvenue à Destiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner le personnage BB-8 ou autrement dit en anglais BB-8 de la galaxie Star Wars. Pourquoi BB-8? C'est très simple, il y a quelques semaines je vous ai montré comment dessiner une sphère. Alors, ce que nous allons faire cette fois-ci, c'est bien sûr dessiner BB-8 qui lui est composé d'une sphère. Nous allons prendre cette sphère et la construire pour présenter le personnage BB-8. BB-8 est composé de deux sphères, donc une sphère pour son corps et une demi-sphère pour sa tête. Alors, travaillons ensemble pour bâtir BB-8 et je vous promets un dessin rapide et très cool à faire. Allons-y avec le début. Alors, débutons ici avec une sphère. Comme vous l'avez vu il y a plusieurs fois puis tout le monde est capable de faire une sphère. Ensuite, nous allons faire une courbe et une demi-sphère ici pour sa tête. Bien sûr, pour l'angle de sa tête, vous pouvez le mettre dans l'angle que vous voulez. J'aimerais aussi vous présenter un bel outil. Cet outil qui est un efface électrique que j'adore, que j'ai eu en cadeau. Je le recommande peut-être. Ça se tient comme un crayon. On a un petit bouton ici au bout, sur lequel on appuie. Voilà, c'est très simple d'usage. Super joli, super efficace pour des gens paresseux. C'est cool, un peu comme moi. Alors, continuons notre BB-8 avec son œil ici qui est une lentille de caméra. Il en a un second dans ce coin-ci. Nous allons effacer la ligne courbée ici. Ceux et celles qui n'aiment pas le dentiste, bien, bouchez-vous les oreilles. Ça donne un peu ce son de drill dans la bouche. Nous allons dessiner ensuite un ovale de ce côté-ci et un cercle au devant du personnage. Et assurez-vous que les deux dessus et bas ici soient égales. C'est important que ça soit à peu de la même grandeur. Ensuite, on peut dessiner des lignes de fusion ou des lignes de soudure du corps de BB-8 où les morceaux viennent ensemble. Ces lignes ici en bas, une autre qui est en haut, qui sera des genres d'oranges foncés. Mais en attendant, les lignes que j'ai dessinées là pour vous montrer la hauteur des cercles, on n'a pas vraiment besoin. Faites-les pas ces lignes-là, ce n'est pas nécessaire. On enlève ça. Ensuite, travaillons sur l'oeil de BB-8. Alors, c'est une... Il faut un petit peu plus de mine. Alors, ce qui se passe présentement, c'est que ma mine, elle est trop courte. Vous voyez-vous? Très courte. Ça ne marche pas ça. Alors, je devrais changer ma mine. Ce n'est pas planifié, mais bon. Et puis, je suis capable de parler la bouche fermée, donc je sors mes mines de leur réceptacle. Je vais en sortir trois pour être mieux équipé pour la prochaine fois. Alors ensuite, je vais prendre mon crayon. Généralement, on est supposé enlever l'efface, la gamme effacée au bout, mais elle est trop courte pour la ressortir, donc je vais tout simplement être obligé de les pousser de par le petit trou de la mine. Alors, je vais les faire rentrer ici une après l'autre. La deuxième, ce n'est pas aussi efficace que du bon sens, mais bon, ça fonctionne. Il faudrait un outil pour ouvrir les faces, puis bon, je n'ai pas le temps. Alors voilà, la belle petite mine. Hop, on la rentre. Vous voyez-vous? On la voit mieux ici, là. Notre outil est prêt à fonctionner. Alors, on attaque maintenant l'oeil, comme ceci. On la colore à l'intérieur. Il faudra faire un reflet dans quelques instants. Je vais utiliser ma gomme à effacer pour faire un petit reflet blanc dans la partie supérieure de cette lentille. En attendant, je vais faire une petite courbe ici et colorier tout ça en noir, donner un effet de 3D, de volume, si on veut. Une petite ligne d'ombre ici sous la courbe de ma ligne extérieure. Et maintenant, avec ma petite gomme à effacer, je vais utiliser... je vais l'utiliser pour faire un petit reflet. Comme vous m'avez déjà vu à plusieurs reprises faire par le passé. Et on répète le même exercice pour la petite lentille. Dans ce cas-ci, par contre, je vais laisser un petit peu de blanc parce que je présume que ma gomme à effacer sera trop grande et effacera probablement trop de ma mine. Je vais retracer un petit peu la ligne de contour de sa tête pour solidifier le tout un petit peu et ajouter des détails au niveau du corps. Donc, une petite ligne d'épaisseur ici. Nous allons dessiner ses lignes de détails, les lignes de couleurs qu'il a sur sa tête. On peut appeler ça ici. Il y a une petite ligne de soudure tout autour des lentilles qui courbe par ici aussi, vers la droite. Et la même chose du côté gauche, mais juste de la lentille du bas. On me voit ici au travail. La raison pourquoi je n'ai pas parlé lors du tournage de mon visage, c'est parce que je fais ces vidéos en deux langues, en anglais et en français. N'oublie pas, la lumière vient du haut en passant. Donc, on veut s'assurer que lorsque l'on ombrage ce personnage, que l'on fasse comme si la lumière venait du haut. Comme je mentionnais plus tôt, si je devais enregistrer ma voix en temps réel avec la caméra, il aurait fallu que je fasse les vidéos deux fois. Une fois en anglais, une fois en français, ça aurait été trop long. Alors, c'est pourquoi vous ne me verrez pas parler tout le temps dans les vidéoclips lorsque vous me voyez apparaître et dessiner, pas seulement les mains, mais de mon visage. Bon, petite explication courte pour ceux et celles qui veulent savoir pourquoi tu ne parles pas dans la vidéo, ben voilà. C'est tout simplement pour sauver du temps. Le dessin n'est pas long à faire. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire présentement qui est difficile. C'est bon, on dessine, puis ça va bien. Mais c'est surtout le montage vidéo par la suite et l'enregistrement audio par-dessus. Tous ces éléments-là, c'est ce qui prend du temps. C'est pourquoi les dernières vidéos, ben, ça a été long avant que les nouvelles vidéos arrivent, parce que je travaillais sur un autre projet. Mais maintenant, je devrais être de retour un petit peu plus fréquemment avec des vidéos sur YouTube. Donc, merci de votre patience, c'est fort apprécié. Ici, nous sommes en train de faire les éléments de détails du personnage de BB-8 de Star Wars. Ben, je présume que c'est BB-8 en français, je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas fait de recherche, mais en anglais, c'est BB-8. Donc, j'imagine que c'est la même chose en français, mais traduit avec les lettres francophones, les lettres en français. Colorions maintenant cette partie supérieure du cercle droit. La demi étant foncée. Comme ceci. Et j'ai opté pour ne pas faire d'avancement rapide, d'accélérer la vidéo. Tout simplement pour vous donner la chance de me suivre en temps réel lorsque vous dessinez. Bon, c'est certain qu'il est possible, en tout cas, que vous soyez un petit peu plus lent que moi. Ça va. C'est la beauté de YouTube. Vous pouvez toujours taper le bouton pause n'importe quand pour me rattraper. Mais dans ce cas-ci, si je n'efface pas la vitesse de l'éclair ou si je colore en temps réel, bien, au moins, vous allez avoir plus de temps à dessiner avec moi. Dessiner en même temps. Donc, plus cette idée d'accélération. A moins que la vidéo est très longue, mais maintenant, avec mes privilèges YouTube, je peux ajouter des vidéos quand même assez longues. Donc, vous pourrez suivre en temps réel. OK. Maintenant, une fois que ces éléments-ci sont faits, nous allons colorier le cercle extérieur qui est supposé être orangé. Bien, nous dessinons en noir et blanc, en gris, en ton de gris. Donc, on choisira un ton de gris qui est le plus près du ton de l'orange qui est sur son corps. Voilà, ce n'est pas si mal. Ça s'en vient bien. On peut déjà reconnaître BB8. Maintenant, nous allons ajouter une petite portière ici. Qui sait, c'est peut-être pour programmer certaines choses au niveau de son physique ou je ne sais pas trop. Ça donne accès à des éléments à l'intérieur de son corps. Une petite ligne de fusion ici, qui nous allons rendre plus sombre ici aussi. Pour les dédoubler. On peut faire une petite ligne d'épaisseur. Le contour du cercle devant. Et comme de raison, il n'est pas nécessaire de faire exactement le même dessin que moi. Prenez votre imagination et bâtissez votre propre BB8. Ça peut être intéressant de voir les différences. Ensuite, à l'intérieur ici, on va faire un carré noir. Ce n'est pas exactement le même patron que le côté droit. Donc, nous allons ajouter un petit carré ici, puis un autre ensuite de l'autre côté. Mais la lumière vient du haut ici. Donc, je vais faire l'ombre ici en dessous de sa tête. C'est quelque chose qui me dérangeait. Donc, je vais le faire tout de suite. Tout de suite. Alors voilà. Très sombre ici à la jonction du cou et du corps. Il doit y avoir une bonne différence. Très sombre là. Et puis ensuite, bien sûr, avec un dégradé. Vous vous rappelez ce que c'est un dégradé? Alors, le corps, le bas du corps est pareil. On utilise un dégradé ici plus pâle dans le haut et plus qu'on descend vers le bas, plus que ça s'assombrit. On fait ça jusqu'au bout à droite comme ceci. Et en revenant, on assombrit de nouveau donc une deuxième couche de graphite par-dessus la première. Ça donne un effet 3D, un effet de volume. Pousse-mine-pousse. J'adore les pouces-mines. Ça sauve énormément de temps. Pas besoin d'aiguiser la mine. On ne fait qu'appuyer un petit coup et on est prêt à travailler. Je dis à tout le monde ouvertement que je suis en amour avec l'inventeur ou la personne qui a inventé le pouce-mine ou le crayon mécanique. J'adore. Je vous adore, monsieur ou madame. Madame ou monsieur. Vous êtes mon idole. Alors voici le cercle extérieur. Encore ce même ton que le premier. Il faut que ça soit la même tonalité. Le même ton? Tonalité? Est-ce que c'est seulement pour le son? Ha! C'est le problème lorsqu'on connaît trop de langues. On les mélange ces mots. Alors ici, nous allons colorier cette section qui est supposée être le même type d'orange brûlé que les cercles que nous venons de colorier. Voilà. Maintenant, on peut faire un peu de détails ici, ce demi-cercle qui est foncé à l'intérieur du grand cercle ici. Voilà. Ensuite, colorierons ces détails au niveau peinture, la couleur de sa tête, les petites bandes de couleurs. Il y en a une qui est plus foncée que l'autre. On va lui donner un petit peu de couleur pour le reste de son corps, comme ceci. Un petit gris pâle-pâle. On va essayer de rendre plus foncé ici le bas de son corps. On va faire la ligne de soudure ici, la rendre un petit peu plus sombre et mettre un petit peu plus d'ombre, là, sous sa tête. Voilà. Ça en vient bien. Si vous êtes rendu ici, nous avons presque terminé. Voilà. Nous allons effacer maintenant ici. Heureusement, la main a sali la feuille de papier. Ça nous permet d'effacer des lignes de mouvement derrière BB-8. Si vous avez une gomme à effacer normale, vous pouvez vous en servir pour faire exactement la même chose. Génez-vous pas. Et ensuite, nous allons faire le background. Et pour le background, vous inventez ce que vous voulez. Le background donne de la profondeur, donne du réalisme à notre dessin. Alors, gênez-vous pas de faire ce qui vous tente ici. On remplit la page. De toute façon, c'est quand même assez simple. C'est un désert, là, il n'y a rien dans le monde de BB-8 au niveau d'où on le trouve dans le film récent de Star Wars. Hum, donc, ce que j'ai le goût de faire, c'est le mettre dans le désert aussi. Et puis, je vais commencer par colorier son ombre au sol. Je vais vous avouer, je l'ai fait un peu gros, là, mais bon, je le laisse comme ça. J'ai pas envie de recommencer, mais je vais m'en servir, même, là, pour dénoter de la fumée, là, qui est soulevée par les mouvements de BB-8 au sable. Alors, quelques lignes de mouvement, un petit peu de terre qui revole, ici, et des lignes de fumée. Donc, le sable qui va faire voler, comme ceci, dans les airs, lignes du bas, comme ceci, puis nous allons utiliser notre gomme à effacer et reproduire ces lignes-là à l'intérieur, comme ceci, pour démontrer, là, que la fumée passe par-dessus l'ombre, aussi. C'est pas mal, ça! Je dois dire que j'aime bien mon efface, ma gomme à effacer électrique. C'est très cool, hein? C'est très cool! C'est gadget au bout, mais... J'adore! Ici, à l'arrière-plan, nous avons dessiné un des vaisseaux de Star Wars, les gros... Les gros vaisseaux impériaux, là. Donc, on va en faire un. Puis, il me semble qu'ils ont trois grosses... trois gros réacteurs à l'arrière, et quatre petits entre ceux-ci. Donc, voici... Et puis, hein, mettez pas trop de détails! Ben, en fait, c'est votre choix, mais dans mon dessin, je mets pas trop de détails sur ce vaisseau-là, puisqu'il est supposé être loin à l'arrière. C'est tout simplement pour mettre un peu d'intérêt au niveau du background, là, pour que ça soit quand même intéressant, qu'il n'y ait pas seulement BB-8 dans l'environnement. Alors, nous allons ajouter ici la tour, cette tour rectangulaire, un peu, là, avec les générateurs de champs de force, les autres petits engins, les autres moteurs de poussée. Voilà... Petite ligne de contour, très sombre ici en dessous, parce que, bien sûr, la lumière ne peut pas atteindre l'endessous du vaisseau. On va mettre ici la tâche, ou le cou de la tête du vaisseau, comme ça. On va colorier l'arrière ici. Voilà, un petit peu plus foncé, le côté gauche de cette pièce. Ça en vient bien, ça. Et bien sûr, ces tours de force, bien, il faut les rendre comme BB-8. C'est exactement la même technique, c'est exactement la même forme. Donc, on utilise cet effet de dégradé arrondi, là. Et pour chaque sphère, ça fonctionne exactement de la même façon. C'est sûr que, dépendamment d'où vient la lumière, ça peut varier, mais c'est à peu près toujours la même chose. On va faire ici une petite profondeur au niveau des... des roquettes. Ben, c'est pas des... c'est pas des fusées, hein, c'est des moteurs, là, des moteurs de poussée. Petite ligne de division, ici et là. Quelques petites détails de fusion, là, au niveau des... des panneaux pour assembler ce gros vaisseau. On va ajouter quelques détails sur l'ensemble terrestre de cette planète. Justement que des lignes, rien de plus difficile, là. Comme ça. Mais on les garde plus ou moins horizontales, là. Pour donner une... une impression de... de surface plane. Voilà, voilà. Ben, ben, ce dessin tire à sa fin. Ça a super bien été. J'espère que ça a bien été pour vous aussi. On peut mettre quelques nuages dans le ciel. Peut-être qu'une pluie s'en vient, puis il n'y a pas plu depuis des années. Donc, les gens seront super heureux de voir les nuages arriver. Il manque la signature pour clore ce dessin d'aujourd'hui. Alors, voilà. J'espère que vous avez aimé dessiner BB-8 avec moi aujourd'hui. Je souhaite vous revoir la prochaine fois pour un autre épisode de Dessiné avec Paolo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501